et bien bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne maxi gadget on est ensemble pour un nouveau test d'écouteurs il s'agit des sound pits go free 2 ce sont des écouteurs ouverts à condition d'air allez c'est parti on déballe alors qu'on pouvait constater tout de suite leur design est différent de ce qu'on vous a proposé sur la chaîne depuis pas mal de je dirais d'années nous avons là une petite nouveauté quand même puisqu'il s'agit d'un design atypique ils sont taillés pour le sport vous l'avez compris avec un canal comment dirais-je une écoute sans contact avec le canal auditif grâce aux crochets que vous voyez ici crochet d'oreille donc allez on part pas tant dont vous avez remarqué les premières indications concernant ce produit si compatible lda c voilà nous avons quelques caractéristiques techniques au dos voilà donc tout cas ce qui est sûr c'est que l'emballage est plutôt sympathique on va le déballer comme ça proprement voilà donc moi je te chais même si les sound pits c'est qu'ils nous font toujours des bons petits coffrets bien présenté et voici premier constat qu'on peut faire c'est qu'effectivement là on a à faire un boîtier quand même assez imposant contrairement aux autres produits de la gamme sound pits pas facile on est obligé de le décrocher comme ça voilà au niveau des écouteurs plutôt des accessoires qu'est ce que nous avons d'autres le câble voilà le câble câble usb type c'est c'est tout il n'y a pas de manuel ah si le voici il est là donc toujours à la manière d'apple petite pochette blanche vous trouverez à l'intérieur les instructions le guide de démarrage les instructions sont là le guide de démarrage il est là évidemment c'est du mutiland comme d'habitude c'est pour moi un sans faute au niveau de l'emballage on a tout ce qu'il faut pour bien démarrer allez on s'intéresse tout de attendre à ces fameux écouteurs go free to number two et oui on nous sommes au numéro 2 alors je tiens à vous dire que je connais pas le numéro un j'ai jamais testé là celui ci présente bien le logo de la marque qui rappelle le logo de superman voilà les beaux écouteurs bien présenté très très beau au boîtier le voyant lumineux vert ça veut dire qu'ils sont rechargés ça c'est super voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre derrière il n'y a rien le port usb type c allez c'est parti on s'intéresse aux écouteurs regardez moi ça les amis plutôt bien fait réussi sur le plan confort alors est ce qu'il y a des films de protection oui comme d'habitude c'est pour ça je vous dis faut toujours bien regarder si vous les retirez pas vous n'allez pas pouvoir les recharger ils sont là vous les retirez proprement vous remettez pareil pour l'autre et voici le second si vous voulez on peut parler vite fait en quelques mots faire un petit tour du propriétaire avec les caractéristiques techniques donc déjà vous avez remarqué que nous avons à faire un design ergonomique qui est vraiment taillé pour le sport on apprend également que et que ses écouteurs sont étanches ça c'est bien donc ipx5 idéal pour la pluie et la sueur n'allez pas les tremper dans la piscine c'est pas bon c'est pas recommandé qu'est ce qu'on peut dire d'autre elle écoute donc son contact avec le canal auditif vous permet grâce aux crochets d'oreilles et bien écoutez de ne pas avoir de problème avec votre canal auditif tout simplement parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont allergiques aux écouteurs intra auriculaire donc voilà si vous êtes comme ces gens là c'est peut-être les écouteurs qu'il vous faut c'est sûr et certain parce que vous n'avez aucun contact alors au niveau de la qualité sonore ben justement contrairement aux autres produits de la marque c'est naturel là dedans on a des passes profondes normalement c'est ce qui est annoncé par le fabricant le pilote c'est du 16,2 mm et on a la compatibilité que le codec lda c pour un son haute fidélité au niveau des appels là on nous promet également un bon son deux microphones par écouteurs on a également l'annulation du bruit de fond qui est au programme on a également la connexion bluetooth 5.3 qui est extrêmement stable contrairement aux autres la latence annoncée est très faible alors de l'ordre de 60 ms il ya une connectivité multipoint pour deux appareils donc simultané ordinateur et smartphone quant à l'autonomie mais écoutez l'autonomie elle est de 35 heures avec ce boîtier et 9 heures avec les écouteurs sans recharge justement par an de recharge on a la recharge rapide qui est de l'ordre de deux heures via le câble usb c est enfin pour finir on a la fameuse application mobile qui va vous permettre de gérer quelques paramètres pas tous mais quelques paramètres voilà c'est tout ce qu'on peut dire sur le plan fiches techniques allez on passe tout de suite à l'appairage allez on passe à l'appairage sans plus attendre il suffit normalement d'ouvrir la boîte le boîtier d'extraire les écouteurs et on devrait pouvoir faire un appairage immédiat voilà bah écoutez c'est parti on va lancer le test audio et on se retrouve juste après ça voilà ce test est terminé je retire les écouteurs et on va faire nos petites conclusions alors le bilan bien sûr dans l'ensemble est très positif pour ce genre d'écouteurs alors je tiens à préciser que voilà ils vont peut-être pas plaire à tout le monde ils vont pas convenir à tout le monde mais il faut savoir que si on s'oriente vers ce type d'écouteurs c'est parce qu'on n'aime pas justement les intrac auriculaires on n'aime pas les écouteurs non plus type airpods donc ça j'ai rien à dire moi c'est une première pour moi j'ai découvert ces écouteurs alors je tiens à vous dire que bon là j'ai fait quelques petits exercices de sport pour voir si tenez bien il n'y a pas de souci ils tiennent très très bien en place ils épousent très bien le le contour de l'oreille au niveau donc confort c'est en naissant absolument pas ni au niveau conduit auditif ni voilà c'est incroyable moi je je suis un petit peu fan de ce genre d'écouteurs parce que c'est ça nous change des intrac voilà c'est spécial alors au niveau donc organe ergonomique j'y mets 10 sur 10 honnêtement pas de problème au niveau de on a dit de l'écoute son contact avec canal auditif plus le crochet d'oreille aussi 10 sur 10 puisque je ne sens ni le crochet ni même les écouteurs là donc qui repose sur l'oreille la qualité sonore comment on dit naturel ben franchement oui c'est vraiment naturel ce qui est sympa c'est qu'en fait on parle avec quelqu'un donc à l'extérieur et puis on a ses écouteurs qui nous envoient donc de la musique par exemple ou si on parle avec quelqu'un au téléphone et ben là c'est génial parce qu'on peut gérer les deux sans aucune difficulté ce qui n'est pas le cas des autres écouteurs même s'ils ont l'annulation du bruit et c'est non si vous voulez vraiment avoir ce genre de confort c'est ça qu'il vous faut donc au niveau pilote on est sur 16 mm j'avais dit avec un codec ld ac pour un son aux fidélités alors là je suis un moins emballé pourquoi parce qu'en fait même si le son musical est bon on n'aura jamais en fait la sensation immersive telle qu'on l'a avec des intra auriculaires ce qui est normal puisque les écouteurs sont à l'intérieur du canal auditif cela ils sont pas à l'intérieur sont à l'extérieur donc on perd et non naturellement on perd un peu de masse musicale vais appeler ça comme ça donc non pour les vraiment les amoureux de la musique qui achètent des écouteurs pour ça non ça je pense pas que ce soit l'idéal par contre pour faire les deux les appels vocaux plus musique ça je trouve ça bien le mixage des deux est bon alors les appels vocaux alors là aussi je mets quasiment un 10 sur 10 pourquoi parce que les gens que j'ai appelé ils m'ont tous dit je pensais pas du tout que tu étais avec avec des écouteurs mais plutôt avec ton iphone donc là vraiment c'est quand les gens vous disent ça c'est du 10 sur 10 voilà tout simplement après je suis bien sûr j'ai appelé de l'extérieur sur la terrasse tout simplement donc il y avait beaucoup de voitures etc moi j'habite en ville donc et là c'est pareil coup de coeur les gens bluffés m'ont dit non j'ai absolument pas entendu de voitures ni rien du tout donc ça je mets 10 sur 10 sans problème donc annulation efficace des bruits de fonds on est bon la connexion bluetooth elle est vraiment stable ça je le confirme la latence elle est faible certes mais je peux pas le confirmer je n'ai pas joué au jeu donc ça c'est à vous de me le dire en commentaire la connectivité multipoint excellente donc là j'ai basculé de l'imac vers mon iphone et voilà je peux je peux en fait jongler sur les deux appareils en même temps donc c'est une connexion simultanée donc là pas de problème ça marche super bien alors l'autonomie là aussi il faut bah j'ai pas passé 35 heures d'affilée je peux pas vous dire si effectivement l'autonomie tient 35 heures mais elle est bonne elle est vraiment bonne et en plus ce genre d'écouteurs sont moins gourmands c'était une évidence la recharge rapide également elle est bonne très rapide deux heures bon il y en a qui voudraient que ce soit plus court mais c'est pas possible et l'application mobile je l'ai pas testé là non plus mais bon elle est basique donc vous attendez pas quelque chose d'extraordinaire avec l'application mobile mais disons que c'est un plus non négligeable que ce soit pour ios ou android voilà donc je vous ai tout dit sur ces fameux écouteurs go free to the sound piece qui sont vraiment bon alors tous les cas pour le sport tout ça les activités extérieures c'est le top des tops et je vous dis encore une fois pour tout ce qui est appel vocaux allez-y les yeux fermés voilà n'hésitez pas à nous laisser votre petit commentaire un petit retour vous mettrez tous les tous les caractéristiques techniques de ce produit avec également vous avez un code de réduction en ce moment même de 20% ce qui fait tomber les produits à 64 euros vraiment accessible pour ce genre d'écoute voilà je vous laisse je vous dis à très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne à bientôt à plus ciao